Meghan Markle et le prince Harry n'ont annoncé que deux émissions depuis la signature de leur contrat avec Netflix il y a plus d'un an. Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leur fonction royale, ont conclu un accord lucratif avec le géant du streaming en septembre 2020. Mais dans les mois qui ont suivi, Harry et Meghan n'ont annoncé que deux spectacles. En avril, les Sussexes ont annoncé la première émission de leur contrat de plusieurs millions de livres, une série sur les jeux Inwictus de Harry intitulée Art of Inwictus. Et en juillet, il a été annoncé que Meghan serait productrice exécutive d'une émission d'animation intitulée Pearl, qui parle d'une fille inspirée par des femmes influentes à travers l'histoire. La duchesse a déclaré, comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en voyage de découverte de soi alors qu'elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie. Les dates de sortie n'ont pas encore été confirmées pour les deux émissions. Netflix a déclaré que les Sussex avaient également plusieurs projets en développement. Un porte-parole de Netflix a déclaré au Sun Online, Archewell Productions a plusieurs projets en développement, mais les deux projets que nous avons annoncés sont Art of Inwictus et Pearl. Nous aurons plus d'informations sur les dates de première en temps voulu. Harry et l'ancienne actrice Meghan ont été appelées à abandonner l'accord avec Netflix en raison de la représentation de la famille royale par The Crown. Lorsque le couple a annoncé qu'il travaillait avec le géant du streaming, il a déclaré qu'il produirait une gamme de contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir. Les Sussex ont déclaré nos vies, à la fois indépendantes les unes des autres et en couple, nous ont permis de comprendre le pouvoir de l'esprit humain, du courage, de la résilience et du besoin de connexion. Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour mettre en lumière les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenu qui informe mais donne également de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada